La fin du programme de la soirée. Je reviens là-dessus. Programmation de la Gorin numéro 21, c'est simple. Normalement, ça devrait être la semaine prochaine, sauf que si vous avez noté, la semaine prochaine, c'est le 14 février. Ça ne me rappelle pas que moi une dame. Il ne faut pas faire de bêtises. Mon Dieu ! Quoi chérie, qu'est-ce que tu fais ? Tu es en plein con le 14 février, le soir de la Saint-Valentin. Je n'ai pas envie de divorcer. Je ne suis pas marié, mais enfin quand même. Je n'ai pas envie de vous divorcer non plus. On va décaler d'une journée. On va le mettre le mercredi 15. Cette fois-ci, pour une fois, ce sera le mercredi 15 février à 20h30. Je change la date d'ailleurs sur l'invitation. Voilà, j'en vais, date, Agora, 15 février. Donc, notez bien ça dans vos tablettes. Ce sera le 15 février et non pas le 14. Voilà. Alors, maintenant que j'en ai fini avec ça, je vais simplement reprendre vos dernières questions avant de vous quitter. Alors, André. Moi, je suis arrivé par hasard sur l'Agora, mais grâce à l'enregistrement auto dans mon calendrier, avec le lien et sûrement avec mon login. Je suis tout suivi. Vas-y, dis-moi. Oui. Lorsque j'ai reçu mon harmonica BB, j'ai eu le lien pour les différentes activités que tu faisais. Et dans les liens, il y avait la possibilité que ça s'inscrive automatiquement dans mon Outlook. Et donc, moi, je ne sais aller que sur Agora, qu'en cliquant sur mon rendez-vous. Mais je ne sais pas comment ça marche. C'est-à-dire que, en fait, tu reçois la notification avec l'email, et tu… Enfin, la notification par e-mail, tu cliques sur le lien, c'est-à-dire ? Non ? Lors de mon achat de la harmonica, j'ai reçu toute une série de liens pour harmonica Jazz, etc. Et par hasard, j'ai eu un lien concernant Agora. Et dans ce communiqué, il y avait la possibilité de pouvoir l'inscrire automatiquement dans mon agenda à moi, y compris le lien. Et donc, tous les mardis, moi, je vais dans mon agenda et je clique sur le lien. Mais je ne connais pas mon login, je ne connais rien du tout. Mais le système fonctionne bien. Non, mais pour les Agora, il n'y a pas besoin de… Oui, effectivement, ça peut être automatiquement. Mais c'est vrai que je devrais peut-être préciser aussi ça, comment ça fonctionne. Dans l'information informatique, je pense que… Oui, ça correspondait aux questions informatiques. Oui, je pense qu'il faut vraiment parler de ça. OK, merci pour mon témoignage. Ah bah tiens, il y a encore des choses de toi. Chez nous en Belgique, les formations pour seniors sont 2 euros par mois pour l'utilisation d'un tablette e-mail avec fichier joint. Bon, je ne pense pas… Oui, mais plus on est seniors, plus on prend du temps. Donc, il faut plusieurs mois. Mais bon, c'est super que ça existe. Mais c'est vrai que… Bon, je ne sais pas quels seront les tarifs, etc. Je n'en sais rien, mais de toute façon, ce que je pense faire, ce n'est pas un abonnement mensuel. Ce sera une simple formation en une fois et puis vous aurez tout dedans, je pense. Mais ça va être important de faire ça. Mais je ne sais pas si la version… Enfin, les applications en France et en Belgique sont identiques. Donc, je pense que ça… Je pense que… Enfin, normalement, ça devrait… De toute façon, j'ai pas mal d'amis aussi qui sont formateurs, qui sont en Belgique ou en Suisse ou ailleurs ou au Canada. Je suis assez habitué à tout ça. Donc, non, ça ne change pas énormément les choses. Ça ne change pas énormément les choses. Et puis bon, non, il faut vraiment… Je vais vraiment réfléchir à ça. Et je pense qu'il n'est pas impossible que je fasse ça avec mon père également parce que c'est un ancien informaticien qui en traite maintenant depuis 5 ans et qui, justement, a eu à cœur de développer aussi des outils pour les gens isolés, en fait. Alors, quand il est arrivé en retraite, il s'est dit « Absolument, je passe quelque chose là-dessus. » Parce qu'on dit souvent « Pour payer vos impôts, c'est facile. » Maintenant, ça se fait sur Internet. Ah oui, c'est facile. Oui, c'est facile quand on sait servir de l'informatique. Mais quand on ne sait pas, voilà. Je vais prendre l'exemple de ma mère, par exemple, qui a pourtant vécu, qui avait déjà vécu avec mon père pendant des années et des années, pendant 40 ans. Mais qui est… L'ordinateur, pour elle, il ne fallait pas… Ce n'était pas indispensable d'utiliser un ordinateur. Ma mère est très active dans plein d'associations. Elle fait beaucoup de choses de ses mains. J'ai même fait une vidéo là-dessus, d'ailleurs, sur la chaîne YouTube, des réalisations qu'elle fait. Il y a tellement de choses, de travaux manuels, que quand j'ai fait la vidéo, elle me dit « Pourquoi tu n'as pas filmé ça ? » J'ai dit « Ou quoi, c'est toi aussi ? » C'est un bon accord. Il y avait partout dans la maison. Et elle fait vraiment des choses magnifiques. Elle est beaucoup très, très active dans les associations de quartier, du village. Pour nous, quand on était enfant, vraiment active dans les écoles, etc. Donc, elle fait vraiment beaucoup de choses. Très, très altruiste. Et tous dans les associations de bénévolat, etc. Et puis dans l'écologie, etc. Elle fait vraiment beaucoup de choses. Mais bon, l'informatique, à l'avis du village, je n'ai pas besoin d'envoyer un email pour se rencarder. Un coup de téléphone, on se retrouve à la réunion du quartier. Il n'y avait pas besoin de ça. Et puis en fait, quand on a commencé à entendre parler de Facebook, d'envoyer des photos, de dire « Tiens, ce serait pas mal de mettre des vidéos, des choses comme ça. » Elle s'est dit « Tiens, ça me plairait bien d'apprendre à utiliser un ordinateur parce qu'il y a quand même de plus en plus de gens qui utilisent ça tout le temps au quotidien et je n'ai pas envie de me retrouver largué. » Donc, mon père lui a pris un utilisé à l'informatique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là que mon père s'est dit « Mais c'est vrai qu'après tout, on dit souvent que c'est facile, mais quand on ne connaît rien du tout, ce n'est pas facile du tout. » Et ma mère mélangeait tout au début. Et pourtant, c'est mon père, enfin je ne dis pas ça parce que c'est ma mère, mais c'est mon père d'être intelligente, qui est très cultivé, qui a fait beaucoup de choses dans sa vie, mais qui pourtant était complètement largué. Mais encore une fois, quand on n'a jamais fait et qu'on arrive dans une espèce d'usine à gaz, comment je fais pour y rentrer déjà ? Et donc, pour elle, c'était vraiment difficile. Donc, en fait, je pense que je vais faire ça un peu avec lui, parce qu'il y a déjà pas mal de recul là-dessus. Il a développé justement des outils pour que les gens qui sont isolés, parce qu'ils sont dans des villages par exemple, où ils ont déjà la chance d'avoir une connexion, se retrouvait complètement largué. C'est-à-dire, je dois envoyer un document. Comment je fais ? Il faut que je compte tape les impôts. C'est uniquement par Internet. C'est vraiment très compliqué. Moi, je me rappelle même un élève. Et moi, je me dis, vraiment, le gars était vraiment, vraiment super motivé. Il m'a dit, voilà, je suis en retraite depuis un petit moment. J'avais absolument envie d'apprendre jouer de l'harmonica. J'ai acheté un ordinateur parce que mon fils m'a dit qu'il y avait vos cours sur Internet. Son fils lui a acheté un ordinateur uniquement pour prendre des cours d'harmonica. Donc, de toute façon, le gars est hyper motivé. Et en plus, il m'a dit, mais je ne comprends rien. Le lobby, le mot de passe, le copier-coller, ça n'est pas que ça existait. Et je lui dis, écoutez, au mieux, on va passer au téléphone. Moi, je ne peux pas passer une demi-heure avec vous au téléphone pour vous débloquer. Sinon, par email, on ne va pas se sentir. Et à un moment donné, j'entends dans le téléphone, clac, 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 clac. Je dis, mais c'est quoi ce bruit ? Il me dit, ah oui, c'est le groupe électrogène parce qu'on n'a l'électricité que 5 heures par jour chez nous. Il y a un groupe électrogène qui nous amène à l'électricité. Et le gars est hyper motivé. Voilà, donc, effectivement, comme il revient de très loin et que même lui, il n'a pas à l'électricité tout le temps, évidemment, il ne va pas se servir d'ordinateur. La première chose qu'il fait quant à l'électricité, c'est quoi ? C'est allumer sa lumière, c'est éventuellement le poste de télé ou la radio, s'il veut tenir un courant de ce qui se passe, des choses comme ça. Mais il ne va pas se dire, tiens, je vais m'acheter d'ordinateur, sachant que de toute façon, déjà l'électricité, je ne l'ai pas tout le temps. Donc, même s'il prend un ordinateur portable, il faut le recharger électriquement. Bon, on sait que ça met 12 heures à se recharger, mais évidemment, il ne va pas le prendre. Donc, il a vraiment pris, en fait, il revient de très loin. Donc, je me dis, il faut vraiment, vraiment faire une information là-dessus. J'avais déjà commencé à penser, mais je pensais que c'était vraiment un cas isolé. Mais je m'aperçois que non, en fait, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont besoin de ça. Ok, et très bien. Peux-tu remettre le lien ? Ça, c'est en plein de questions. Peux-tu remettre le lien pour la session de vendredi prochain ? Oui, de toute façon, ce que je vais faire maintenant, c'est que, à deux vendredi prochain ? Mercredi, pardon, mercredi. Ah oui, d'accord. Oui, je vais vous renvoyer un email. Ce que je vais faire maintenant, c'est pareil, je ne sais plus qui m'a dit ça, peut-être la semaine dernière, je crois, que, en fait, certains, je me souviens, parce que c'est peut-être Alain qui avait posé cette question, c'est, mais est-ce qu'on ne peut pas avoir des rappels ? Parce que certains, effectivement, ne vont pas aux agora, non pas parce qu'ils n'aiment pas ça, ou trouvent ça nul, ou que ça ne vous intéresse pas, mais parfois, ils oublient, tout simplement. Et c'est vrai que moi, je suis à fond dedans, encore une fois, je suis à l'intérieur de me disons tout le temps. Et puis, apparemment, vous aussi, je vous félicite de votre motivation, vous êtes toujours présents aux agora, mais certains peuvent oublier, tout simplement, parce qu'ils ont plein de choses à penser. Et c'est vrai que si je ne leur rappelle pas régulièrement qu'il y a ce rendez-vous, peut-être qu'ils peuvent oublier. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous envoyer trois emails par semaine là-dessus, où on vous dit, déjà, demain, pour la rediffusion de la séance de ce soir, et puis des rappels pour dire, attention, c'est telle date, etc., on se retrouve à telle et telle moment encore. Donc, je vais remettre des liens, vous allez retrouver tout ça. Vous allez retrouver tout ça. Et, oui ? Comment est-ce que tu avais fait pour que ça puisse entrer de suite dans mon agenda ? Ah ben, en fait, je ne sais pas jusqu'à quand, ça va. Un dit thème éternel. C'est qu'en fait, tant que je programme des agora, ça va dans ton agenda. Ça, c'est le système dans lequel j'investis, qui s'appelle Zoom, qu'on utilise en ce moment-là, qui permet de faire ça. Ça, c'est super. Oui, c'est bien. C'est beaucoup plus pratique que Skype ou autre chose. Parce que Skype, bon, ce n'est pas mauvais, mais il n'y a pas de rendez-vous automatique, il n'y a pas de tout ça. Donc, ce sera encore plus compliqué. Et donc, c'est vraiment, Jésus, comme je le demande, que tu vas apprendre à jouer ? Oui, c'est… Pourquoi pas ? Écoute, ça fera peut-être l'occasion, soit l'occasion d'une prochaine vidéo, une deuxième dixième dix-midi, peut-être un peu plus tard, ou carrément, si tu trouves la partition, il n'y a pas de réponse, tu ne peux pas apprendre à distance. Ce n'est pas très difficile. J'ai un élève qui l'a fait, c'est un élève qui a 12 ans et qui voulait… Oui, ça fait quelques années qu'il prend des cours d'armique avec moi, mais bon, il savait bien jouer les altérations aspirées. Et là, on est en train de travailler les overblows ensemble, et les altérations aspirées, il savait déjà faire. Là, on est en train de travailler un morceau de… On a travaillé le thème original de James Bond à l'harmonica. Donc, il y a des altérations aspirées, des overblows. Et il a fait pas mal de country pendant des années. Puis bon, il a voulu passer à autre chose. Il a fait de la musique de film, donc il a fait un peu ça, puis une musique de série télé, des choses comme ça. Et avant, juste avant, pour changer un peu, j'ai dit, tiens, pourquoi pas du Bach ? Puisque bon, dans la famille, il faut beaucoup de classiques. Et la mère et la sœur jouent beaucoup plus classiques au piano. Ils adorent Bach. Le Bach, c'est tout de la musique baroque. Ils adorent ça. Et je me dis, tiens, pourquoi pas jouer du Bach à l'harmonica ? Bon, c'est possible. Oui, oui, justement. C'est justement le même morceau. Et c'est un morceau que j'ai appris, moi, à jouer il y a très longtemps. J'avais appris à jouer l'harmonica chromatique. Je trouvais que c'était encore mieux au diatonique, quoi. Donc, éventuellement, ça pourra faire, effectivement, l'objet d'un cours plus tard. OK. Jean-Louis dit, j'essaie de jouer. Ah bah super. Tu peux nous faire ça en direct, Jean-Louis ? Oui, tu veux nous faire ça ? Donc, voilà. Jean-Louis. Donc, il y a Body Green et maintenant, il y a Jean-Louis. Je vais t'accueillir ton micro, Jean-Louis. On t'écoute. Oh putain, quand j'y arrive, quand je suis tout seul, j'y arrive. Excuse-moi, on recommence. C'est le track, c'est le track. C'est le track, c'est le track. C'est le track, c'est le track. J'ai mélangé les pinceaux Bon ben je vais abandonner Merci beaucoup Avec le stress il n'arrive pas Il y a le crack c'est normal Non non j'arrive bien Non pas Merci quand même Je ne suis pas obligé de green J'ai du beaucoup s'entraîner Non mais c'est super Merci beaucoup de ça Et d'avoir le courage de le faire Parce que c'est quand même enregistré La terre entière va t'écouter C'est normal qu'avec le track On perd un peu pied Moi j'ai fait aussi Je l'ai mis une fois en direct sur Youtube D'un seul tenant J'y suis arrivé tranquille Mais là devant du public Je n'y arrive plus Tu as une vidéo On te voit jouer de ce morceau Oui sur Facebook Si tu peux me l'envoyer Ce sera avec plaisir Ben oui Ben oui Et donc Non mais c'est vrai que le track Bon c'est Je vois que normalement J'y arrive très bien Mais avec le track là Rien que le fait d'être regardé Pour ce qui est du track J'ai une anecdote à vous raconter Sur le track Oui j'ai entendu déjà Oui Bon alors je le dis pour ceux qui ne connaissent pas encore A moins que vous l'avez entendu Mais comme certaines personnes vont voir la rediffusion C'est quoi ? C'est que j'ai Ça faisait des Enfin bon j'avais après j'ai eu l'harmonica Bon je faisais pas mal de blues Et je commençais à donner des crocs d'harmonica Et j'arrive dans une salle Où il y a un super orchestre de blues qui joue Et qui invite ensuite les gens à venir sur scène Pour jouer avec eux Je vois j'ai bien quoi Et je rencontre là d'anciens amis D'anciens camarades qui avaient après à jouer l'harmonica avec moi Tu vois bon ils avaient plus ou moins Enfin c'est un peu en dilettante Et puis ils n'en faisaient pas leur métier Donc ils me revoient Ah Chopin comment ça va ? Ils m'appellent tout Chopin Ah bon très bien Ah ouais super ça va bien Bon alors tu continues l'harmonica Ah ouais c'est bon maintenant je donne mes cours Ah ça y est t'es devenu prof d'harmonica Ah ouais on savait que tu arriverais Tout ça Super t'étais déjà bon Merci merci Ah ouais du coup tu vas nous jouer quelque chose Bah pourquoi vous jouez quelque chose Bah tu sais pas Il y a une jam session après Ah ouais il y a une jam session après Ah bah génial Alors si en plus que je jouais avec le groupe du blues et tout Ah tu dois avoir un super niveau Bah enfin je me défends quoi Mais bon enfin je sais jouer oui forcément Donc j'ai dit bon bon très bien Allez on fait chauffer l'harmon Et puis on t'écoute Ils étaient je sais pas 5 ou 6 avec là quoi Et je suis arrivé sur scène Donc avec l'harmonica dans la poche Et le saxophoniste qui était le leader du groupe Donc il envoie un qui s'installe au piano Un qui prend une guitare Et il me dit Merde il dit tu fais quoi toi ? Ah il dit ouais l'harmonica Génial Et ça ça s'appelle enfin ça s'appelle l'harmonica Ça vous le savez Mais dans certaines Aux étés nuits On appelle aussi le Mississippi saxophone Bon parce que c'est pour vos saxophones Bon ça se met dans la bouche Mais c'est un instrument qui a été beaucoup utilisé Au détail du Mississippi Et il y a derrière un style de blues C'est le détail de la blues Et donc je me suis dit Bah génial quoi Alors vous jouez quel morceau ? Bon vous connaissez pas tellement le morceau Je suis pas très grave Vous jouez dans quelle tonalité ? Allez j'ai sorti mon armonica en style démo Déjà à l'époque Et je me suis dit Très bien je vais jouer avec eux Et en fait j'ai eu un trac épouvantable C'est à dire que Je me suis dit Mais là j'ai commencé à paniquer Le groupe est très pro En plus j'ai osé dire à mes camarades Que j'étais pro d'harmonica Donc ils s'attendent Parce que j'ai un super niveau Donc ils vont me juger Donc si jamais je fais une fausse note Ça va aller Et en fait j'ai tellement paniqué Que le corps humain Et ça j'ai étudié ça après Je vais compter après C'est qu'en fait Si vous imaginez que jouer devant les autres C'est un danger Et bien il va tout faire Pour que vous puissiez pas jouer Comme ça vous avez peut-être danger C'est comme Si la première fois Que vous avez mis la main dans le feu Vous êtes brûlé Il y a un réflexe Et puis dès que vous approchez dans le feu Vous dites Attention Je vais pas me le jeter dans le feu Parce que je sais que c'est dangereux Donc c'est pour ça Qu'il y a des gens Dans les incendies par exemple Il y a des gens comme ça Qui sautent par la fenêtre Ils disent Mais il a sauté du deuxième étage Mais quel courage Ben non c'est même pas le courage Il n'a même pas réfléchi C'est ce qu'on appelle C'est l'instinct de survie C'est que le feu Il sait plus s'en sortir Mais le gars il saute Il ne réfléchit même plus Et c'est quand il écrase en bas Deux étages plus bas Il s'est dit En fait j'ai sauté Ça va tellement vite Qu'il paraît même Qu'on ne voit même pas Les images en couleur On les voit en noir et blanc Tellement ça va aller Et donc le truc c'est quoi Ben c'est que Le corps fait tout ce qu'il faut Pour que vous puissiez Vous sauver la situation Et ce qui s'est passé pour moi C'est que j'avais les gens Qui faisaient ça Donc j'étais prêt à m'écrouler Et je faisais une patate Dans la bouche Un truc énorme L'élève complètement sèche Ce qui fait que Alors ce n'était pas La bête de course à l'époque Mais enfin bon C'était sous le train Impossible de la placer Sur l'harmonica La langue La bouche complètement pâteuse Farineuse Un truc horrible Pour m'empêcher de jouer En disant Le corps se dit Ben tiens c'est inconscient Comme ça il ne pourra pas jouer Comme ça il va éviter le danger Et j'avais les mêmes tracks Quand je jouais au piano En public Je n'avais pas la bouche pâteuse J'avais les doigts gelés C'est impossible de jouer du piano Et là ce soir là Le solo que j'ai fait C'est à peu près ça A peu près Mes amis m'ont regardé L'air complètement médusé Mais qu'est-ce qu'il fout Et le saxophoniste A bien vu qu'il y avait un problème Du coup il a joué par-dessus Et moi je suis allé me pendre Au fond du bar Moi quand même pas Mais j'ai sorti du bar Complètement énervé On disait Ah c'est l'harmonica Et bouché Ah ben non Ce n'était pas l'harmonica Et bouché Je dis c'est moi qui suis bouché Ou quoi Et mes amis m'ont dit Voilà c'est rien C'est vrai que ça arrive Mais là je me suis dit Il faut vraiment Que je fasse quelque chose Parce que soit j'arrête tout Parce que là Ce n'est plus possible Si j'ai du mal à jouer Franchement le morceau Ce n'était pas si difficile que ça Je suis capable De sortir des portes de blues Et bien si déjà J'ai du mal à jouer devant les autres Comment je fais pour enseigner Ce n'est pas possible Et en fait Du coup j'ai travaillé là-dessus Et j'ai même sorti une formation Vous verrez ça Dans le cas de taille de formation Si ça vous intéresse Mais j'ai sorti une formation Sur le track Pour apprendre à gérer le track Et en guérir Parce que pour moi C'est une vraie maladie Et en fait Avec les méthodes Que j'enseigne dans mon secours Effectivement J'ai complètement guéré du track Et ça c'est vraiment D'ailleurs Je peux vous montrer Le cours si vous voulez Je regarderai ça Je ne vais pas faire rien Jusqu'à-dessus Mais c'est dans le catalogue de formation Parce que je me suis dit Comme j'ai vraiment réussi A guérir de ça Il faut absolument Que je fasse un cours là-dessus Parce que En fait c'est parce que Une fois j'ai fait un atelier Et j'ai dit Ouais je peux vous faire des cours Sur des choses qui ne sont pas Pides du solfège De la musique De rythme etc Mais autre chose Et certains m'ont dit Ah sur le track Ce serait pas mal de faire ça J'ai dit Ah oui Vous avez aussi le même problème Ah oui Et comment Et du coup voilà Guérir du track en deux semaines Si ça s'appelle Voilà Donc moi j'ai vraiment guéré De ça en deux semaines Et j'ai Enfin J'ai mis du temps A étudier les choses Et puis j'ai étudié Enfin j'ai utilisé ces outils là Et j'ai trouvé ça Et franchement Je me suis dit C'est génial Et j'en ai parlé à une amie Qui J'étais la voir en concert Et Elle jouait en sa compagnie Au ukulélé Et elle était complètement paniquée Elle disait Oui c'était trop chaud Dans cette salle Alors que nous on avait A peine chaud Mais bon Il y a quelques Il y avait chaud Ça cause des spots Il y avait un malheureux spot Et puis une toute petite Lante de chevet C'est une petite salle Donc il n'y avait pas raison Que ça chauffe Elle avait les mains Complètement en boîte Son ukulélé Glissait des mains Elle ne rêvait pas à jouer Il y a une chanson Qu'elle a en fait Quatre fois Tellement elle ne se rappelait Plus les paroles C'est la panique Et à la fin Elle m'a dit Alors tu as pensé quoi De mon spectacle J'écoute Je vais être clair avec toi Je vais être cash avec toi Bon tes chansons sont très bien Mais franchement Là il faut vraiment Que tu travailles sur le track Parce que là Ce n'est pas possible Là on connaissait Donc ça va encore Mais imagine Tu fais une grande salle Avec des gens Qui ne te connaissent pas Tu vas te faire cifler Parce que Reprendre quatre fois La même chanson Attendez je recommande Je suis encore trompé Attendez j'ai encore oublié Parole Enfin ce n'est pas possible Mais du coup je sais Ça fait dix ans Que je ne me mets pas avec ça Je n'arrive pas à le faire J'écoute Moi j'ai trouvé une méthode Un cours Je ne l'avais pas encore Mise en ligne Mais j'écoute Je vais t'en parler Je t'explique comment J'ai fait moi Et puis Tu vois si ça peut Si ça peut t'aider Et c'est une personne Que je connaissais Parce qu'on travaillait Enfin moi je suis aussi élève Dans des ateliers D'écriture de textes de chansons Enfin d'écriture de chansons Et donc je la voyais Tous les quinze jours Et au bout de quinze jours Elle m'a sauté au cou Ça m'a servi à ça Elle m'a dit Coup de merci C'est génial ton truc Ça fait dix ans Que je me bats contre le trac Ça fait deux semaines Et je n'ai plus de trac du tout Je dis ouais génial Donc ça marche vraiment Et du coup Je l'ai aussi proposé À mes élèves Et ça va vraiment fonctionner Du coup maintenant Du coup j'en ai fait Un cours en vidéo Donc voilà Vous verrez ça Vous avez la page ici Et ça vous permet De vous débarrasser D'effectivement du trac Donc c'est Il n'y a pas 36 vidéos Finalement c'est des choses Qui sont assez simples Mais Mais encore Fallait-il y penser Et donc c'est plein De petits exercices À faire Et quand vous faites ça Vous vous débarrassez Du trac Donc il y a toute la méthode Alors ça peut mettre Deux semaines Trois semaines Pour certains Mais c'est vraiment Si vous faites vraiment Les exercices Vous avez vraiment Et en plus le truc C'est que ce qui est génial Avec cette méthode là C'est que Vous vous débarrassez du trac Au départ Vous avez beaucoup moins de trac Et puis après du coup Vous avez des Comme vous vivez mieux Ce que vous faites Avant c'était Pour moi c'était vraiment la panique Et j'ai commencé A vivre mieux Les situations Jouer devant les autres Et du coup Ça m'a conforté Que finalement Je pouvais en sortir Et puis Maintenant Je peux jouer N'importe où Dans la rue Dans le métro Ça fait des années Que je fais ça Sur les quais de gare Dans les restos Je peux jouer Devant n'importe qui Et je n'ai plus de trac Et c'est un vrai bonheur Parce que du coup On ne se dit plus Mon Dieu Comment les gens Vont juger Etc Même si on ne se dit pas Consciemment Inconsciemment On a ces idées là Et du coup C'est un vrai bonheur Parce qu'on n'est plus Oblige de se cacher Pour procréer son instrument Qu'est-ce qu'on va penser De moi C'est vraiment Vraiment important Voilà Ok Bien En tout cas encore merci Jean-Louis Pour ta prestation Ça faisait vraiment plaisir Ok Je pense qu'on a On a fini Là-dessus Voilà On a fait deux heures D'Agora Voilà J'ai fait du rab Voilà C'est offert Merci à vous Écoutez Je vous dis Bonne fin de soirée Donc Vous retrouvez la rediffusion La rediffusion De l'Agora Demain Je vais remonter ça Ce soir Donc là J'ai essayé de faire un truc J'espère que ça a fonctionné C'est qu'en fait J'ai arrêté Et relancé l'enregistrement Plusieurs fois Ce qui fait que vous allez avoir Non pas les deux heures En une fois Mais les deux heures En plein de fois J'espère que ça a fonctionné Si ça n'a pas fonctionné Tant pis Mais si ça a fonctionné J'espère que oui Normalement je devrais avoir A la fin de cette séance Dans cinq minutes Avoir les vidéos En plusieurs fois Ce qui fait que je les mettrai En plusieurs épisodes Sur la chaîne YouTube Comme ça Vous ne serez pas obligé De vous taper deux heures de vidéos Pour tout voir Et on pourrait le Et oui André dit une des raisons Pour expliquer comment On apprend par cœur Oui c'est vrai Il faut que je fasse aussi un cours là-dessus Ça peut se faire assez rapidement J'ai déjà fait des ateliers là-dessus D'ailleurs Pour comment apprendre Un morceau par cœur Mais j'ai bien envie De faire une formation Beaucoup plus exhaustive là-dessus Parce qu'effectivement Il y a beaucoup 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 De De D'outils D'astuces Qu'on peut Trouver Qui Parce qu'on peut Sinon Apprendre par cœur On peut faire quoi Je joue 250 fois le morceau Je suis sûr qu'à la fin De la 250ème fois Je le serai par cœur Non dit André Ça ne marche pas avec moi Bon D'accord Bon Mais Mais il y a Pour la plupart des gens Ça marche C'était 253 fois Pour toi Mais il y a Pour la plupart des gens Ça marche Mais c'est quand même C'est quand même Moi je connais un pianiste concertiste classique Qui m'a dit Quand je vais jouer le morceau 500 fois chez moi Je peux le faire sur scène 500 fois C'est énorme Surtout quand je voulais jouer des morceaux Tout en 20 minutes Alors bon C'est 6 mois de travail Donc il ne fait que ça Mais non Ça ce n'est pas jouable Donc en fait C'est pareil J'ai découvert J'ai dû voir des méthodes Qui me permettaient moi D'apprendre à jouer des morceaux par cœur Parce que J'ai Pendant un temps Je jouais Ah tu joues de l'harmonica Ouais tu peux nous jouer un morceau Je connaissais 3 morceaux par cœur Mais attends Ça fait des années Que je joue de l'harmonica J'en connais 3 par cœur Et je me suis dit Oui je les oublie au fur et à mesure Alors quand j'ai les partitions Ça va Ça revient Mais ça repart Et ça revient Et voilà Donc ça s'en va Et ça revient Comme des chansons Et donc Il faut absolument Que je trouve des trucs Donc en fait J'ai découvert ça Et je me dis Ce serait pas mal Et puis mon expérience Il y a pas mal de choses Que j'ai trouvées Et je pense que ce serait pas mal De vous faire une formation À part justement là-dessus Sur l'apprentissage De la morceau par cœur Est-ce que c'est une bonne idée Tu voulais rappeler quelque chose André ou Oui Attends Je mets ton écran en route Dis-moi Il me semble avoir vu Sur ton site Que tu avais une petite formation Pour apprendre par cœur Je l'ai prévue Mais elle n'est pas encore en ligne Donc Oui D'accord Effectivement Tu fais bien de me le rappeler Je pense que c'est pas mal Ce serait pas mal De faire ça effectivement J'ai pas mal de travail Ce mois-ci Mais oui Le février est très court Pardon ? Le mois de février Très court En plus Voilà En plus C'est malin C'est malin Vous auriez pu me demander Attendre qu'on soit amené bisexile Pour me demander Des courses En plus Non mais ok Je pense que c'est important Mais c'est bien Voilà Les accorades De parler avec vous Et de voir Quelles sont les priorités Et là je pense Que effectivement Le track C'est déjà en ligne Mais effectivement Apprendre un morceau par cœur C'est pas le seul A m'en avoir parlé Et je me dis Bon il faut vraiment Que je passe aussi un cours là-dessus Donc je pense que Je vais faire ça aussi Assez prochainement En tout cas Je vous dis en courant Évidemment Ok ? Ok Bon Merci encore De votre participation C'était génial C'était très actif Beaucoup de questions C'était vraiment Très riche Et donc Je vous souhaite Une bonne fin de soirée Moi je vais dîner Quand même Un peu Et je vous retrouve Et je vous retrouve Donc alors Quand ? Et bien je vous retrouve Vendredi Si vous voulez Suivre le cours Gratuit En accès libre Sur l'improvisation Pour préparer le stage Donc c'est pas parce que Vous participez Au cours En accès libre Que forcément Vous avez oublié De suivre le stage En fait Quand vous voulez Mais ça vous permet Déjà d'avoir Quelques petites infos Sur la musique modale Et sur l'improvisation Et puis voilà Puis découvrir aussi Ce que c'est qu'un stage Un week-end d'immersion musicale Chez moi Sinon Après Donc ça c'est vendredi soir Bon Les ateliers Pour ceux qui sont Dans les formations Donc des ateliers Il y a la vidéo Du samedi midi Donc là On attaque le cycle Bossa Nova Et donc ça va être How Insensitive De Antonio Carlos Jabim Donc ça Ça arrive samedi midi Avec évidemment Le cours Pour apprendre A juste morceau Donc voilà Et dimanche Pour l'épisode de vlog Et ensuite Mardi Non pas mardi prochain Mais mercredi prochain Pour la prochaine agora Voilà On va se voir souvent Ok Allez Bonsoir Bonne soirée Bonne musique Plein de bonheur Et on se retrouve très vite A bientôt